17e jour de tournage. Cette journée sera la dernière consacrée à la cascade en voiture. Pour maximiser le budget, il est important de regrouper les scènes, non pas par ordre chronologique du déroulement du film, mais selon un horaire de tournage très logique. C'est pourquoi, depuis quelques jours, l'équipe s'active à tourner tous les plans de voiture qui nécessitent la présence du cascadeur. Alors, cette scène sera la plus spectaculaire de la cascade. Il s'agit d'un plan où le 4x4 de Catherine monte sur un banc de neige et le percute. Et pour éviter tout accident, la voiture a été retenue par un câble. La scène sera découpée en deux parties, la première avec le cascadeur Dave, suivi dans sa course par une caméra, et une autre caméra montée sur une grue. Et la voici, on prépare Sylvie pour le gros plan. C'est pas la peine de dire, d'intervenir à 10h moins le quart pour terminer à la limite, quand tu sais qu'il y a déjà des plans compliqués avant, comprends-tu ? Donc, compliqués en plus, c'est pas des plans qui sont en 3 minutes. C'est pas suffisant de faire ce que vous avez attendu, vous avez joué aux échecs. Vous avez aimé 5 minutes ? Non, on n'a pas joué aux échecs du tout. On n'a pas joué aux échecs du tout. On n'a pas joué aux échecs du tout. Qu'est-ce que c'est quoi ? Comment c'est fait ? On veut du porto, mais rien. Blondé. Blondé, j'ai rien fait. Blondé, j'ai rien fait. Les deux acteurs vont découvrir qu'il n'est pas facile de courir avec des raquettes aux pieds. Oh là, ma princesse ! On a la fête muséré ! On a vu le départ. Et elle passe toute seule après, on est là comme derrière, comme les pingouins. 18e jour de tournage. La cascade est terminée, mais le banc de neige n'est pas perdu pour tout le monde. Côté coulisses, on me prépare pour mon rôle de Louise Dolbeck, la femme du maire. J'assure les présentations. J'aimerais ça que tu te présentes à Georges. Bonjour Georges. J'ai le rhume. J'étais un peu congestionnée. J'ai pris une alvile de nuit, et là je viens de prendre une alvile de jour. Ça devrait être bien congestionné. Alors ça, c'est Diane qui joue Pauline. Oui, la femme à Jean-Guy. C'est la femme à Jean-Guy. C'est la femme à Tilly. Alors si tous les comédiens sont réunis ensemble aujourd'hui, c'est pour jouer la scène 123, qui est une scène clé du film. Pour l'occasion, le restaurant du village a été réquisitionné et rebaptisé La Patate à Michel, du nom de son propriétaire qui est aussi le maire du village de Sainte-Simon-du-Nord, mon mari. Même si on tourne de jour, les éclairagers sont pour l'habitude d'ajouter à l'extérieur des projecteurs, afin de créer une lumière aussi naturelle et constante que possible. Alors les préparatifs s'achèvent et l'équipe du film est réunie au grand complet, alors c'est l'occasion de prendre la traditionnelle photo-souvenir. Oh, mais la pause est de courte durée. Le travail n'attend pas et Pierre Plante, notre cher assistant réalisateur, se charge de le rappeler à tout le monde. Les répétitions commencent, la salle du restaurant est petite et tout le monde doit y trouver sa place, un peu à l'image des personnages de Pierre et Catherine dans le film. Le tournage débute, mais aujourd'hui on ne pourra pas vous montrer d'image. Notre caméra n'est pas acceptée sur le plateau.